C'était Hector Caorci, on dit Don Hector, comme on dit Don Juan, Don Gramon, l'abbé de Pec et Loin. Un grand monsieur, très chic, avec les cheveux noirs en arrière, et qu'on dirait sorti tout de droite chez son tailleur. Don Hector, il cherchait des vaches, et pour ça, il avait pris l'avion. Des vaches. Moi, je sais pas si c'est le vent qui en bleu mes yeux de l'arme, ou la joie, ou la peur de tout quitter pendant des mois. Mon cœur est batté si fort qu'il résonnait jusque dans mes oreilles. Plus il battait fort, plus je pédalite. On aurait dit Louison Bobet. Je suis tellement impatient d'annoncer la nouvelle à mes parents, et d'entrer en conquérant dans la cour de la ferme, avec le visage changé de celui que le destin appelle. Je saute de mon vélo. Je cours vers la maison, précédé par les aboiements de chiens, précipités dans la cuisine. M'en ? Vous êtes bien sûr qu'on se souviendra de lui. Et cette histoire, il en était certain, qu'on en reparlerait dans des décennies. On arrêta donc Osiris juste devant le train. Vu de la gare, le taureau semblait aussi long que le wagon. On nous plaça à la tête, Paul tenant la longue, Vincent à ses côtés, le grand Herman, et moi avec ma casquette visée sur la tête. Mais Robert était pas satisfait. Il attrapa Bertrand par la main, et le flanqua dans les bras du vaché hollandais. L'image était parfaite. Nous étions plus fiers que lors de la remise des prix du concours général agricole. Après la pause, Osiris pouvait finalement place auprès de ses congénères. Et le mot gaoutchou, aussi. Moi j'avoue que cette lecture, elle m'avait pas complètement rassuré. L'auteur, il décrivait des terres âpres et immenses, qu'on peut parcourir qu'à cheval, des troupeaux de bétail comptant des milliers de têtes. Trop excité par la perspective de mon prochain départ pour trouver le sommeil. J'avais dévoré d'une traite la huitaine de chapitres d'Uruguay, de Supervienne. Un passage, je m'avais particulièrement frappé. Page 20. À l'estampia, c'est le nom donné au grand domaine agricole. À l'estampia, les bêtes vivaient et mouraient devant nous. La ville cache ses morts et ses blessés. La campagne américaine vous fait assister à toutes les agonies. Je m'étais promis de pas vous parler de la mort, mais nous sommes ici en rase campagne. Comment pourrais-je vous cacher ces chevaux, ces vaches, ces moutons, couché sur le flanc, l'œil noir métallique et bleu, l'œil reflétant déjà les grosses mouches qui seront là demain. Je ferme, je la regrande. Je laisse la marre du Buc à ma gauche. À ma droite, la route de Lacan, puis celle de Fumchon. Je traverse le Tiollothon, je descends la route d'Arcourt. J'arrive à la ferme. Chez moi, tu en retrouves, tout le monde aurait fait quoi ? Vincent, Paul, Hermann. Nous n'avons pas rejoint immédiatement la propriété des Caorci. Dès leur descente du bateau, les bêtes ont été conduites dans un vaste hangar, un peu à l'écart du port. C'est là qu'elles furent mises en quarantaine. Je demeurais donc plusieurs semaines à monter vidéos. Moi qui ne connaissais pas la vie en ville, je découvrais un monde totalement nouveau. Don Hector m'avait payé une chambre dans un petit hôtel, proche du port. Très vite, je sympathisais avec le réceptionniste. Je me débrouillais d'abord avec le petit lexier